A nouveau un petit exercice d'étude de fonctions, avec des rappels, notamment d'études de signes, et des choses qui concernent les asymptotes et les tangentes. Vous avez une fonction définie par certaines expressions. On vous demande d'abord de justifier qu'elle est dérivable et qu'elle est dérivé. Bon, là, il n'y a aucune surprise. Elle est dérivable, c'est une somme de fonctions, il n'y a pas de problème. C'est une constante, quelque chose qui dépend de t, quelque chose comme une exponentielle. Il n'y a aucune difficulté, elle est dérivable, et la dérivée se fait ultra facile. Il faut juste penser, exponentielle de u, la dérivée, c'est u' exponentielle de u. Pas de problème. Après, il faut le tableau de variation, et on nous demande de bien préciser le signe de la dérivée. C'est là le point essentiel. Alors, deux façons de faire. Soit on fait f' de t égale 0, on résout, ça nous permet de trouver la valeur à mettre ici, et puis après, on justifie le signe, par exemple, en prenant la valeur en 0 et la limite. C'est une façon de faire. La façon de faire, je trouve qu'elle est un peu plus facile à rédiger sur une copie. C'est de résoudre directement f' de t supérieur ou égal à 0. Si vous voulez faire inférieur ou égal, ça revient en même. L'idée, c'est qu'en résolvant ça, vous avez une suite d'inégalités assez simple, et qu'à la fin, il suffit de se dire, si j'avais mis égal, tout le long, j'aurais eu des égalités. Et donc, ça me donne à la fois la valeur que je vais mettre dans mon tableau ici, et puis à la fois, ça c'est positif quand t est plus grand que machin, bon, t sera positif ici. Et comme on résonne par équivalence, on sait que c'est le seul plus, donc les autres sont des moins. Donc c'est souvent l'avantage quand le signe n'est pas facile à trouver, par exemple ici, il est vraiment demandé explicitement de le démontrer proprement, de résoudre une inégalité au lieu d'une égalité pour f' de t avec 0. Donc ici, on le fait, si on cherche quand est-ce que f' est positif, ça veut dire que 1 tiers est plus grand que 4 tiers de l'exponentiel de moins 3t. Après, je multiplie par 3 quarts, j'arrive à une inégalité avec une exponentielle, là j'applique le logarithme qui est croissant, donc il n'y a pas de problème. Et après, je divise par moins 3. Alors je fais attention, en divisant par moins 3, ça change le sens de l'inégalité. Et je peux aussi me servir pour éviter de balader trop de signe moins, que ln de 1 quart, c'est moins ln de 4, ce qui me permet de simplifier les signe moins, et à la limite, à ln de 4, je peux écrire que c'est 2 ln de 2 sur 3, si j'ai envie. En particulier, on voit que c'est un angle qui est bien positif, donc il est bien sur 0 plus l'infini, vu qu'on nous demande une étude sur R. Donc il est là, et on voit qu'on est positif, si et seulement si t est plus grand que 2 ln de 2 sur 3, donc le seul signe plus, il est à droite de 2 ln de 2 sur 3. Donc c'est un moins ici. On a les variations. La valeur en 2 ln de 2 sur 3, il suffit de la calculer. Encore une fois, on peut simplifier au maximum en jouant avec l'exponentiel ici. Ça nous fait un exponentiel de moins 2 ln de 2, que je réécris un peu comme à la manière d'ici, moins 2 ln de 2, c'est ln de 1 quart. Et l'exponentiel de ln de 1 quart, ça fait 1 quart, ce qui me permet de simplifier un peu l'écriture et d'avoir une valeur pas trop moche à mettre ici. La valeur en 0 est vraiment facile, il n'y a pas de problème. Et pour la limite en plus l'infini, 5 neuvièmes, ça fait une constante. 1 tiers fois t, ça tend vers plus l'infini. Et l'exponentiel, comme il y a un moins 3, c'est l'exponentiel en moins l'infini. L'exponentiel en moins l'infini, ça fait 0. Donc en fait, c'est le terme du milieu qui l'emporte, ça fait plus l'infini. Donc vous avez une fraction qui décroît, qui recroît. On pourrait s'amuser à prendre un coup de calculatrice ou donner une idée de la valeur ici. En tout cas, vous savez qu'à l'n de 2, c'est plus petit que 1. Donc ça, ça veut dire que c'est plus petit que 8 neuvièmes. C'est plus petit que 1, donc c'est assez logique que la flèche soit dans ce sens-là. Donc voilà pour cette étude-là, il y avait vraiment l'histoire du signe qui était le seul point vraiment intéressant ici. Après, on vous demande des trucs à propos d'asymptote et de tangente. C'est ça qui est le plus intéressant de l'exercice. D'abord, montrer qu'une droite est asymptote au voisinage de plus l'infini. Comment on fait ça ? La méthode, c'est tout simplement de regarder le signe de la différence, la limite de la différence entre f de t et ce qui est à droite de l'équation. Donc en fait, je fais f de t moins y, si vous voulez, moins 1 tiers de t plus 5 neuvièmes. Je simplifie et après, je fais la limite. Cette limite étant 0, ça veut dire que la droite d'équation y égale 1 tiers de t plus 5 neuvièmes est asymptote, ce qu'on appelle une asymptote oblique, vu que c'est une droite qui n'est ni horizontale ni verticale, à la courbe représentative de f. D'ailleurs, j'ai parlé de signe parce qu'en fait, si on vous avait demandé les positions relatives, donc savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous de son asymptote, il faut étudier le signe de la différence. Ici, on trouve 4 neuvièmes d'exponentielle de moins 3t, qui est clairement positif. Comme c'est positif, ça veut dire que f de t est plus grand que ça. Ça signifie que la courbe de f, la courbe représentative de f de f, est au-dessus de son asymptote partout. On le verra sur le graphique à la fin. Voilà pour ces rappels avec les asymptotes. Et après, l'autre truc classique, c'est se rappeler quand on nous demande l'équation de la tangente en un certain point. Je rappelle, si vous avez une courbe définie par une fonction f et que vous voulez la tangente au point de l'abscisse a, l'équation, une équation, la forme habituelle, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Un moyen de s'en rappeler, c'est que si vous soustrayez f de a, ça fait y moins f de a, et vous divisez par x moins a sur x moins a. C'est le taux d'accroissement. Et on sait que le taux d'accroissement, ça limite, c'est f' de a. Donc en fait, la tangente, c'est l'approximation classique de la courbe en ce point-là. Si vous voulez, ça équivaut à un développement de Taylor à l'ordre 1. C'est une autre façon de le dire. Donc voilà, ça, c'est l'équation. Il faut la connaître si on en a besoin. Et on l'applique ici. Comme on nous demande en 0, il faut que je calcule f' de 0. Mais comme j'avais calculé f' de t au début, je le remplace par 0, c'est facile. On nous demande aussi f de 0. F de 0, je prends l'expression de départ. Donc j'ai f' de 0, f de 0. Je remplace a par 0. Et puis ici, je fais attention. Là, j'ai donné l'expression avec x, mais dans toute notre énoncée, la variable c'est t. Donc je réponds avec t. Donc ça fait moins 1 fois t moins 0 plus 1. Donc l'équation, c'est juste moins t plus 1. On nous demande de tracer ça. Je ne me suis pas embêté, j'ai pris Python. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait mon record code libé de numpy. Donc je définis une fonction pour f et je fais pareil. Je définis des fonctions pour l'asymptote et pour la tangente. Comme c'est y qui égale quelque chose, je définis une fonction de gt qui vaut t sur 3 plus 1 que 9 ou moins t plus 1. Après, je lui demande de tracer entre 0 et 4 avec 100 points intermédiaires. Là, j'utilise la force de numpy pour calculer directement l'image de tout un tableau. Et après, je lui demande juste de faire les tracés avec t, les abscisses et f, les ordonnées. Je lui ai demandé de limiter les y entre moins 0,5 et 2. Et puis j'ai mis juste une légende, peu importe. Et là, vous avez ça. Donc la courbe en bleu, en orange à point, l'asymptote. Et en vert pointillé, la tangente. Donc on voit bien ici, c'est tangent en 0. On voit bien que la courbe se rapproche ici très très vite de l'asymptote. A partir de, vous voyez, même pas à 1,5. Ça semble totalement confondu sur notre graphique. Et j'avais fait la remarque aussi à l'oral que, comme la différence était positive, la courbe était toujours au-dessus. Ça semble ici totalement cohérent que la courbe soit toujours au-dessus de cette tangente. On est d'accord que graphiquement, ça a l'air de corroborer cet aspect-là. Donc voilà pour cet exo qui n'a pas de grande surprise, mais juste des petits rappels, des petites formules qui peuvent être oubliées avec le temps.